Ok les amis, dernière vidéo réaction sur la conférence Ubisoft Forward, franchement on a eu de belles choses jusqu'à présent, j'ai beaucoup aimé Frontiers of Pandora et également ce qu'on a vu sur Assassin's Creed Mirage, donc je vous ai fait deux vidéos réactions et analyses et traductions sur ces deux jeux là que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et donc là c'est la troisième et dernière vidéo de ce Ubisoft Forward, il est temps parce que je commence à avoir très très chaud et avec les lampes il fait très chaud dans le bureau et justement un jeu que j'attends également d'une franchise que j'aime beaucoup, il s'agit d'un jeu qui a été présenté justement pendant le Xbox Game Showcase et il s'agit bien sûr de Star Wars Outlaws, donc on a appris quelques petites choses mais on n'a pas eu de gameplay et la promesse justement qui avait été faite c'est que ce soir on va avoir du gameplay de ce jeu Alors pour rappel, Star Wars Outlaws, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un jeu en mode action, je ne sais pas s'il y a des petits parties RPG probablement, action RPG dans un monde ouvert, dans bien sûr l'univers de Star Wars Alors ça va se situer chronologiquement entre l'Empire Contre-Attaque et le retour du Jedi On va incarner une femme qui s'appelle Kai Vess qui est une Orla Oloa, une cambrioleuse et l'Empire la pourchasse et elle va être accompagnée d'une petite créature qui n'est pas sans rappeler BD9 sauf que là c'est une créature organique Une petite créature qui s'appelle Nyx et qui va l'aider dans ses aventures et probablement aussi parce que vu la jaquette du jeu, un espèce de droïde de combat Donc Kai Vess, cette Orla Oloa, elle est en quête de changement de vie, de liberté mais l'Empire est derrière elle Et pour ça elle va devoir faire le casse du siècle, le plus gros casse de la bordure extérieure Et donc voilà, on va partir sur ce chemin là, c'est encore une fois en monde ouvert, je ne sais pas si je vous l'ai dit Donc on va visiter plusieurs planètes, plusieurs choses, ça va être assez sympa Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à voir le gameplay pour voir ce que ça donne, les graphismes, le style de gameplay, etc Le style artistique, j'ai vraiment taire hâte, en tout cas l'histoire a l'air sympa C'est pas sans rappeler effectivement, et vous l'avez bien reconnu un peu l'ambiance dans The Mandalorian Je suis assez d'accord avec ceux qui m'ont dit ça Donc écoutez les amis, on met les petits écouteurs et on essaye de profiter de ce gameplay en espérant que Massive, un des studios d'Ubisoft Nous avez préparé quelque chose de très sympa à découvrir Dernière vidéo du coup pour ce soir, n'oubliez pas de mettre un petit like encore une fois, une dernière fois Un petit commentaire pour me dire bien sûr ce que vous pensez de ce jeu, est-ce qu'il vous hype ou pas du tout Après bien sûr avoir regardé ce gameplay, c'est évident Et voilà les amis, c'est parti La petite musique, elle passe toujours bien celle-ci Allez, c'est pas la version finale, évidemment Le petit Nyx qu'on retrouve Il est trop mignon Allez, on est dans du in-game les amis, wow C'est plutôt joli J'adore le fait qu'elle ait mal à la main, c'est génial Oh, elle peut envoyer Nyx à l'attaque ? Ou distraire ? Ou appuyer sur des boutons, d'accord, il peut tout faire Très bien ça Donc est-ce qu'on va être dans un style de jeu plus en mode infiltration Où on va éviter plutôt le combat, un petit peu comme dans Eplectail ? A voir, à voir, en tout cas là on est clairement dans une mission où il faut se faufiler Il ne faut pas se faire repérer Et donc pour ça on utilise Nyx pour détourner la tension et nous frayer un chemin En tout cas c'est ultra bien détaillé, regardez-moi ça Il y a des détails de partout Oh On vient de se faire péter Oh, ok L'infestration ça va bien deux minutes Mais là elle a sorti son blaster les gars Et là c'est bien stylé Oh Oh, c'est stylé C'est pas mal du tout les amis ça Ok, elle vient de changer de style de tir Oh, elle a envoyé Nyx récupérer une arme par terre Et Nyx va lui rapporter C'est vraiment pas mal, regardez les éclairages et tout Les tirs de blaster sur elle, c'est vraiment stylé Et je trouve que les décors sont vraiment bien, il y a beaucoup de choses Waouh, allez, elle a récupéré le pistolet que Nyx lui a ramené Enfin, le fusil d'assaut du coup Il n'a pas duré longtemps Waouh, allez, ça sort le grappin Et là, sans aucun temps de chargement On est à l'extérieur Oh Allez, c'est parti Elle a pris un véhicule Oh, je valide le son Oh, je valide le son du véhicule C'est un speeder, ouais Et là, on se fait pourchasser par d'autres brigands Waouh, ça balance, hein Ah, c'est quand même le premier jeu Star Wars en monde ouvert, en vrai C'est, c'est... Oh, ok, elle vient de les... Ok, elle les a ciblées et elle les a déglinguées Bien, wesh Euh, c'est très joli C'est déjà très joli, hein Tu vois, les arbres, ils bougent Il y a du vent, il y a de la poussière Il y a du brouillard Les effets d'ombrage sur le désert et sur les rochers sont magnifiques Il y a une belle distance d'affichage J'espère qu'on n'aura pas un downgrade Mais là, franchement, tel quel, c'est déjà très très beau, quoi Waouh, elle vient d'arriver dans une ville Ah, c'est bizarre de voir un Star Wars en monde ouvert C'est ouf, en vrai Et là, elle vient d'arriver dans une ville Junta, hop Ah, ouais Avec des speeders qui passent à tout à l'heure De regarder la bête et tout Non, eh, c'est beau, c'est de ouf, en vrai, là Non, mais c'est quoi cette claque graphique, en fait, qu'ils nous mettent C'est normal, en fait Ils balancent ça comme ça Ah, là, on retrouve le robot Donc, il s'appelle ND5, ok ND, en gros Donc, c'est le robot qu'on avait vu sur la fiche du jeu C'est un droïde, mais en mode droïde de combat, il est bien vénère On se retrouve au vaisseau J'ai l'impression que le jeu a mis une gifle graphique à Jedi Survivor, c'est chaud Le taf était plus compliqué que tu l'avais dit, Junta Mais t'as survécu, lui, c'est vrai en soi Eh, mais à droite, c'est quelqu'un de l'Empire, je viens de voir Des bas On ne s'est pas encore rencontrés Tu vols de la contrebande illégale Pourrais dire que tu es une menace pour l'Empire Mais je n'aurais pas besoin si tu es maligne Ah, et on a des choix de dialogue Qui vont pouvoir influencer peut-être du coup la suite du jeu Elle a un petit côté, elle a Han Solo, j'aime beaucoup Crédit 2500, parce qu'on a réussi du coup Bon, les cheveux, c'est pas ouf, on va pas se le cacher Wow, c'est grave bien fait, le vaisseau qui arrive et tout Échappe à l'Empire Attends, comment ça va se passer quand elle va rentrer dans le vaisseau On pouvait utiliser le workbench, donc une table de craft apparemment Ok Je me suis demandé si on allait prendre le vaisseau en mode temps réel Mais évidemment, il y a une toute petite cinématique Et on est direct au contrôle du vaisseau Et là, elle se barre sur une autre planète, c'est ça ? C'est quoi ? On va pouvoir explorer les planètes comme on veut en mode Starfield ? C'est quoi le délire ? Oh, ah ouais, orbite de Tochara, donc on est en orbite de la planète d'où on vient Et on peut appuyer sur droite pour lancer l'hyperdrive, vous avez vu ? Mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe à l'écran les gars ? Il y a des débrides de partout, c'est super stylé Donc il y a du combat spatial en fait, c'est ouf Orbit de Capiva, donc là elle a calibré la vitesse lumière Ah, elle a été dérangée donc ça a été annulée Mais là c'est bon Allez, saute dans l'hyperespace Ok, what Eh, mais c'est ouf là Donc on va pouvoir passer d'orbite en orbite comme ça 100 temps de chargement Ah, j'adore comment ils ont écrit la manière de Star Wars Magnifique, magnifique les gars Putain, je suis conquis en vrai C'est très stylé Alors, où est-ce qu'on va maintenant ? Où on veut J'aime bien le look du personnage Allez Donc plein de planètes C'est un petit peu comme un carnet Han Solo Ouh, c'est chaud là Ouais, il y a l'air d'avoir une belle variété de planètes quand même Franchement c'est stylé Franchement c'est stylé Donc ça viendra, bah en 2024 Y'a pas de date Mais c'est pas pour tout de suite je pense Clairement J'ai beaucoup beaucoup aimé ce que j'ai vu Que ce soit au niveau des graphismes Qui sont très jolis C'est très détaillé Vraiment Que ce soit dans les bâtiments A l'extérieur Dans l'espace Avec tous ces débris de vaisseau C'est vraiment détaillé J'ai beaucoup aimé le gameplay aussi C'est rapide, c'est fluide Au début j'ai pensé à un jeu peut-être un peu Tu vois, infiltration Je pense qu'ils ont fait exprès Et après en plus, tu vois Les combats sont vraiment stylés Avec son blaster Elle change d'arme Elle envoie Nix Faire quelque chose De récupérer une arme Elle tire Elle sort Elle prend un speeder Tout ça est super fluide Et justement J'ai regardé un petit peu après Ils en parlaient un petit peu plus Et ils voulaient vraiment Que ce soit très fluide Que ce soit quand tu es à pied À passer après sur un speeder Qui n'est pas tant de chargement Etc Tu prends le speeder Tu t'en vas Que tu prennes après ton vaisseau Que tu t'en ailles dans l'espace Pareil Ils voulaient que ce soit vraiment transparent Et qu'il n'y ait pas de coupure franche Et c'est vrai que je l'ai senti comme ça Il n'y a pas vraiment eu de chargement Ou quoi que ce soit Quand elle a pris son vaisseau Et qu'elle est partie Dans l'atmosphère Puis après qu'elle est arrivée dans l'espace Qu'elle a sauté dans l'hyperespace Pour arriver dans une nouvelle Dans un nouvel orbite Donc franchement Ouais Non Franchement Très stylé J'aime bien le fait Qu'on soit pas une énième fois Un Jedi Non On est une hors la loi Avec son blaster Avec Nix Et on est vraiment en mode Han Solo et tout Donc Non ça a l'air très stylé Il y a aussi un système de recherche Vous avez vu Quand on fait des conneries Etc Vous avez vu Il y a l'Empire Qui est après nous Et pareil Après la conférence Ils ont expliqué Qu'en fait Plus tu vas faire de conneries Un petit peu comme dans GTA Plus tu vas avoir Des sortes d'étoiles En gros Alors là je sais pas Si ce sera des étoiles Mais en gros Ta réputation Elle va être de plus en plus Dangereuse aux yeux de l'Empire Et à un moment donné En gros Le gars a dit Le développeur Il a dit Qu'au plus haut point Genre vraiment L'Empire va balancer Toutes ses forces contre toi Donc ça va être très chaud Et limite Il a dit Essayez d'éviter le plus possible Parce que en gros Vous allez mourir quoi Donc c'est comme si T'avais les 5 étoiles sur GTA Donc ça c'est cool D'avoir ce système là Mais je me vois carrément Moi partir sur les mondes Et voilà Dans un monde ouvert Star Wars et tout Mais c'est trop bien en fait Et non c'est trop bien Franchement ce que j'ai vu Au début franchement Ce jeu Bah voilà Tiens on en a vu un petit peu Vous savez pas trop quoi penser Ubisoft Star Wars Monde ouvert Ok c'est quoi ce truc Et tout encore Mais en vrai C'est carrément classe Graphiquement Je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve qu'il a mis Une claque à Jedi Survivor Direct tu vois Donc après voilà Ça va être je pense De la next gen Donc clairement C'est super joli C'est super fluide Je pense qu'on va pouvoir Faire plein de choses Dans les mondes ouverts Etc Donc après encore une fois Monde ouvert Faut que ça soit intéressant Et qu'on ait envie De le parcourir Voilà Que ça soit pas un énième truc À la Ubisoft Avec des tours Et des machins Et des activités A ne plus savoir quoi en faire Et que ça soit pas forcément intéressant Il y a aussi ce système Un peu de De réputation Au delà de l'empire Qui va venir après vous C'est aussi ce système de réputation Avec des choix Qu'il faudra faire Dans les dialogues Etc Qui vont avoir un impact Sur Bah ton aventure Et ça c'est cool aussi Donc Non franchement Très stylé J'ai vraiment hâte De mettre la main dessus C'est pas pour tout de suite Je pense Ça sera 2024 Et à mon avis C'est pas début 2024 C'est plutôt Après Donc Mais franchement Ils ont Un bon truc Franchement là Ça a l'air vraiment stylé Franchement je me dis Je me dis vraiment On a des bons jeux Qui arrivent les gars On est vraiment gâtés En tant que gamer On a des super bons jeux De super pépites Qui arrivent Et un petit peu Chacune avec sa patte Chacun essaye de se diversifier Je trouve Mais globalement Tu sens que le niveau d'attente Il est haut quoi Tu sens que La qualité Chaque équipe De chaque studio A essayé vraiment De faire Maintenant On rentre vraiment Dans de la next gen Et on sent que Voilà On arrive sur des jeux Qui Il y a beaucoup de jeux Maintenant que j'attends Tu sais Des fois tu te disais A l'époque Bon t'attends Un, deux, trois jeux Cette année Mais là j'ai l'impression Qu'on a que des pépites Qui arrivent C'est un truc de ouf Donc je sais pas Vous me direz en commentaire Ce que vous avez pensé Mais moi c'est validé Ce Star Wars Outlaws Donc voilà Bah c'était cool Ce petit Ubisoft Forward Franchement On a eu des belles choses Je suis très content Et puis voilà Bah écoutez Je vous souhaite Une très bonne soirée Une bonne journée Si vous regardez ça Demain Et puis voilà Profitez bien les amis On se retrouve très bientôt Pour d'autres épisodes Vous inquiétez pas La suite et fin De Zelda Tears of the Kingdom Arrive Épisode 2 De Lies of P Arrive Et plein de choses Arrive bien évidemment Demo aussi De Final Fantasy XVI Arrive Voilà je suis sur Tous les fronts En ce moment Le jeu C'est fatigant Je ne dors pas beaucoup Mais franchement C'est un vrai plaisir Et je quitte vous faire ça Et puis vous me le rendez bien Donc voilà Merci encore une fois Passez une excellente soirée Et à bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada